Et salut à tous, c'est Limulu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur YouTube et aujourd'hui, je vais vous parler de ma progression jour 3 et 4 sur cette nouvelle série Solo Restart sur Solo Leveling Arise. Aujourd'hui, j'ai déjà pour commencer un nouveau code à vous donner qui est disponible depuis aujourd'hui. C'est le code THANKSSLARISE. Vous allez pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, vous avez le lien pour l'utiliser sur iOS, etc. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce code-là va vous permettre d'avoir des matériaux, il me semble, pour améliorer vos artefacts. C'est ça, vos artefacts. Donc n'hésitez pas à les récupérer. C'est des récompenses gratos. On prend tous les jours. Je m'explique. J'ai passé Igris. Je vous le dis tout de suite. J'ai passé Igris sur mon jour 4 de progression. Et lorsque je l'ai passé, j'étais jour 4 et j'étais level 33. C'est ça que je voulais dire. Après, j'ai joué un petit peu plus au jeu et je suis passé level 34. Donc, je vous montre ça quand même. Je vous mettrai bien le replay dans cette vidéo de mon combat contre Igris qui était absolument épique. J'ai mis, je crois, une heure, peut-être plus, à le passer. C'était assez chaud. Mais on a fini par le faire et c'était vraiment un combat incroyable. Vraiment, le combat contre Igris, je pense que je ne pourrais jamais m'en lasser. En fait, pour la première fois, tu as trop envie de le passer et après, tu as envie de le refaire tellement le combat est trop satisfaisant. Donc voilà, on l'a passé le niveau contre Igris. Après, je vous avoue que je n'en pouvais plus donc on s'est arrêté là. Du coup, prochain objectif, c'est le chapitre 9. Le chapitre 9 qui est encore plus dur que le chapitre 8. Je le sais parce que sur mon ancien compte, je m'étais arrêté au back to the grind. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je m'étais arrêté là, je m'en souviens. Le boss était assez relou sur le chapitre 9. Donc déjà, je vais vous montrer avec quel personnage, avec quels armes, avec quels skills, etc. J'ai pu passer ce niveau. Donc on va tout de suite regarder notre Sangjinou. Donc le Sangjinou, comme je vous l'ai dit, il était niveau 33, d'accord ? Il n'était pas niveau 34 lorsque je l'ai passé. Et j'avais de la précision et de l'attaque. Voilà, j'étais comme ça en termes de stuff. En termes de stuff, par contre, j'étais pareil. J'étais avec une arme, l'épée de lumière, niveau 53. Voilà, j'avais bien augmenté mon épée de lumière pour avoir un maximum de DPS. Je jouais aussi le cube de lumière en deuxième arme, qui est vraiment plutôt pas mal pour baisser les dégâts de l'adversaire et aussi faire pas mal de dégâts. Donc je jouais aussi le cube de lumière. Il y a moyen que vous puissiez aussi jouer les guns de lumière. Mais si jamais vous avez la lance de lumière, n'hésitez pas à la jouer. Ou bien toute autre arme de lumière, n'hésitez pas à les jouer. Ça peut être aussi intéressant. En termes de skill, je jouais le skill 1 avec le multi-strike. Et j'ai eu de la chance, j'ai débloqué le multi-strike ténèbre. Et vraiment, le multi-strike ténèbre, les gars, c'est tellement puissant. En fait, quand je l'utilise, je deviens invincible pendant l'effet du skill. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez voir le combat, je l'utilisais énormément à des moments des patterns du boss de Gris pour justement être invincible et ne pas me prendre de dégâts. Vraiment incroyable. Incroyable ce skill-là, je le surkiffe. Ça permet vraiment d'avoir une deuxième possibilité de ne pas prendre de dégâts. Ensuite, j'ai joué la Death Dance. La Death Dance que je n'ai pas améliorée. Vous pouvez voir qu'il est niveau 4. Donc je l'ai améliorée en termes de niveau, mais je n'avais pas de ténèbre, de lumière, de ce que vous voulez. Et du coup, ça m'a permis de débloquer le Commander of the Force Touch qui va être très utile un peu plus tard dans le jeu. Et du coup, en skill 2 et en ultimate skill, j'ai monté l'ultimate skill au niveau 3. En vrai, je ne le recommande pas de le faire. Moi, je me suis senti obligé de le faire pour gagner un peu plus en damage sur l'ultime et du coup, venir un peu plus facile, de venir à bout du boss un peu plus facilement. Sinon, dans tous les cas, le boss est plus facile à battre lorsque vous allez augmenter un peu plus en niveau que le boss. Là, le boss, je crois que c'est niveau 34 qu'il faut passer. On l'a passé au niveau 33. Si vous êtes niveau 40, forcément, ce sera beaucoup plus simple de le passer. Mais après, vous allez mettre un peu plus de temps à avancer dans le jeu. Donc, il n'y a pas trop de... Donc, en termes d'artefacts. Alors, ça, ça va être intéressant. J'ai joué un set d'artefacts de break et un set d'artefacts d'attaque pour cent. Alors, mes items ne sont pas forcément fameux. Je ne vais pas vous mentir. Mais pour moi, c'était la meilleure façon. Là, par exemple, le healing given in crise, c'est vraiment nul de chez nul. Mais bon, je n'avais rien d'autre. Donc, pour moi, je pense que le meilleur set à choper, c'est de l'attaque 20% en pourcentage. Et pourquoi pas du break def. Alors, le break def, ce n'était pas forcément obligatoire. Parce que comme vous avez pu le remarquer, c'est parti, let's go ! Allez ! Allez, champion ! C'est un fake out. C'est un fake out. C'est sûr et certain à 2000%. Attention. Un, deux... Fake out ! Un style staff de nul os. On se la fait tout de suite, là. On se la fait tout de suite. J'aurais pu dire. Vas-y, on ferme un peu le chapitre pour avoir notre deuxième ulti tout de suite. Mais on n'attend pas. Ça se trompe pour tomber sur une pépite internationale. Mais si je n'y crois pas vraiment, j'avoue, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est souvent à partir de la 60e location jusqu'à la 70e qu'on prend. Là, je ne pense pas vraiment qu'on va dropper quelque chose. Deux. Fake out ? Elle est trop stylée, celle-là ! Night killer ! J'adore. Elle est incroyable. Go ! Emma Laurent ou rien, les gars. Emma Laurent ou rien du tout. K'out ! Le fake out ! C'est le support, ça. Je n'ai jamais joué le support. Ah, vraiment, il est trop bien. Il en a un problème de vitalité. Qu'est-ce qu'ils ont rien ? Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais en tout cas, il avait l'air de bien. On a re-huit l'air d'habitants. Surcoté, surcoté. Dans ma box, je possède Baek et Yojin-Hoo. Plus l'archer. Et en fait, ces trois personnages-là breakent. D'accord ? Bon, il va falloir que j'ajoute au montage les invocations aussi parce que du coup, je vous ai spoil que j'ai drop un nouveau SSR. Donc, Min et Byung-Goo, mais on y viendra plus tard. Lui, je ne l'avais pas. Lorsque j'ai passé Gris, je préfère le notifier. Du coup, ces trois personnages-là breakent. Donc, j'avoue qu'augmenter les dégâts de break sur mes compétences, ce n'est peut-être pas forcément obligatoire. Mais en tout cas, j'ai joué ce stuff-là. Lorsque j'ai joué mes trucs. Après, vous voyez que c'est des damage dealt sur les ennemis quand je fais des compétences de break. Donc, en soi, c'est intéressant. En fait, je n'ai rien dit. Je me notais. C'est lorsque vous faites des dégâts avec une compétence de break, vous infligez plus de dégâts. Donc, voilà en termes d'artefacts ce que j'ai pu jouer. En termes d'épée de lumière, en termes de skill. Maintenant, on va parler un petit peu de mes chasseurs. Alors, pareil, mes chasseurs étaient niveau 33 lorsque je les ai passés. J'ai joué Baek, j'ai joué Yeojin-Hoo et j'ai joué l'archer. Alors, il s'avère que... Je vais revenir sur Song parce que j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai augmenté... Je ne sais pas où est-ce qu'on va voir ça. Je crois que c'est dans le skill. J'ai augmenté dans les skills, les QT et les skills. J'ai augmenté le Shadow Step, la Collapse et la Death parce que c'était hyper important, surtout Shadow Step, que vous allez beaucoup utiliser contre ce boss-là. Donc, n'hésitez pas à l'améliorer. C'est des améliorations qui ne sont pas perdues parce que c'est des sorts que vous utilisez tout le temps. Donc, n'hésitez pas à les améliorer, c'est hyper important. Si mes limites, vous pouvez tous les passer niveau 4, ce serait vraiment cool. Mais je ne vais pas vous mentir que moi, j'étais en Death de Gold. Vraiment, j'étais en Death de Gold pour le boss. Donc, je pense que ça va être aussi pareil de votre côté. Donc, maintenant, Yeojin-Hoo. Yeojin-Hoo, comme vous pouvez le voir, je l'ai 3 étoiles. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir pas mal de dégâts supplémentaires. Je joue le shield. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus. En termes de skill, j'ai juste amélioré son skill qui est ici. En fait, il faut améliorer le support skill du perso pour justement avoir un maximum de dégâts contre le boss. Donc, moi, du coup, j'améliorer le support skill. Sachant qu'il est déjà plus 5 de base grâce à ses doublons. Donc, moi, j'ai juste amélioré de 4 niveaux pour avoir justement un maximum de dégâts. Ici, j'ai fait la même chose. Niveau 4 pour notre ami Lintai-Yu. Et pareil, là, niveau 4 pour notre ami Bike Yun-Hoo. Donc, j'ai amélioré un peu leur skill. En termes de basiques, ils étaient niveau 33. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. En termes d'armes, ici, je jouais l'attacker. Ici, je jouais la steel axe qui permet d'avoir plus de dégâts de corps attaque. Donc, voilà. Et en termes d'artefacts, les artefacts, les gars, je jouais avec ce que j'avais. Je jouais avec ce que j'avais. Je vous avoue que ce n'était pas le plus important. Même si, lui, sur ce personnage-là, on va essayer d'aller chercher... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est vous déjà, artefact ? Voilà. Vous essayez de mettre un maximum de défense. Sur lui, un maximum d'attaque. Et sur lui, un maximum de défense. De toute façon, c'est des statistiques recommandées qu'il faut vraiment jouer en priorité. Ensuite, on m'a posé la question. Mais si je n'ai pas break, comment je fais ? J'ai remarqué que ce personnage-là infligeait pas mal de dégâts de break. Break médium. Donc, ça peut être une autre possibilité de jouer ce personnage-là. Donc, Nam Chaeyong qui fait aussi des dégâts de break. Je sais qu'il y a aussi le personnage vent. Le vieux-là qui fait aussi des dégâts de break. Donc, voilà. En fait, l'objectif, c'est de jouer des personnages qui ont des skills de break. Là, vous voyez qu'elle aussi, elle fait du break en niveau médium. Donc, voilà. Essayez de trouver des personnages qui font des dégâts de break. Pour justement break votre adversaire le plus rapidement possible. Vous voyez qu'à chaque fois, je faisais Baek, Yujinu, mon archer. Je mettais mes deux skills de break. Et à chaque fois, je le mettais en break d'une seule salve. Donc, c'est super important pour infliger un maximum de dégâts. Donc, voilà. En termes d'artefacts, jouez ce que vous avez. Jouez des stats qui vont permettre d'augmenter vos dégâts. Donc, là, ici, de la défense pour 100. Bon, j'ai très peu de défense pour 100. La défense pour 100, là, est pareil pour lui. Mais on fait avec ce qu'on a. On fait avec les moyens du bord. Malheureusement, au départ, on n'a pas trop de bons artefacts. Malheureusement. Donc, voilà comment j'ai fait pour passer, du coup, notre ami Ygris en chapitre 8, épisode 6. C'était vraiment hyper cool comme combat. J'ai vraiment trop, trop kiffé. Je vous mettrais bien le moment le replay au montage. Mais vraiment, le combat était juste fou. Le combat était fou. J'ai vraiment surkiffé de zinzin. Mais l'ulti... Je voulais break. Parce que je savais que je n'allais pas le tuer si je ne l'avais pas break plus Shadow Step. Je voulais break Shadow Step, en fait. Mais je sais que si je ne le tuais pas, si je ne l'avais pas fait ça. Mais à la fin, j'ai pris trop de coups. J'ai pris beaucoup trop de sort. J'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai pris beaucoup de temps. Bon là, la run est parfaite. On continue. On sait qu'on panique après, de toute façon. Oh putain. Elle est une, toi. On sait pas de plus ça. Il y a break. On a break, c'est parfait. On sait pas. Il y a un peu. On sait. On sait pas. C'est parti ! 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 Et je ne sais plus si j'en avais parlé dans ma dernière vidéo Et c'est à peu près tout ce qu'on a pu faire Challenge ! Je vais vous montrer où j'en suis Challenge ! On est arrivé au chapitre 6 Là on va faire avancer dans le chapitre 9 Pour avancer sur ce chapitre là Et vous voyez qu'il est très court ! Il est très très court ! Il faut venir à bout du chapitre 9 Il faut venir à bout du chapitre 9 Vous aurez une copie du coup de la fille Et du coup vous aurez aussi un doublon de la hache Donc voilà où j'en suis en termes de challenge ! Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu ! On se retrouve du coup pour le jour 5 De notre progression sur Solo Lovelinger Eye Sur notre deuxième compte Je vous dis à la prochaine ! C'était Lemu ! N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche De nos notifications comme d'habitude ! Ciao tout le monde ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501